Je suis venu à Backel pour apporter ma solidarité personnelle, la solidarité du gouvernement et la solidarité de la nation toute entière. Je veux dire aux victimes de cette situation assez difficile que nous sommes à leur côté. Nous pensons à eux et nous agissons pour leur apporter le réconfort nécessaire sur tous les plans. La situation telle que décrite est assez difficile, il faut le noter. Mais il faut saluer en même temps la réactivité du gouvernement à travers les autorités ministérielles concernées qui se sont déplacées déjà dans cette région. Je veux nommé le ministre de l'Intérieur accompagné du ministre de la Famille et de la Solidarité. Le ministre de l'Hydraulique en voyage prévoit de se rendre très prochainement dans la zone aussi. et de noter aussi la mobilisation des forces de défense et de sécurité qui ont réussi à installer dans les délais records un hôpital militaire de niveau 1 et se déplacent même en pirogue pour aller soigner jusque dans les villages les plus inaccessibles. Je pense que c'est des efforts notables qui ont été déployés ici. La situation sur le plan de l'assistance des vivres, des jites pour les familles qui ont souhaité être logées parce qu'il y en a qui ont voulu rester dans leur maison mais en allant en hauteur dans la mesure où ça a été possible. Les familles sinistries qui ont souhaité être logées ont été logées. Les vivres continuent de leur être apportés. Des kits solaires arriveront bientôt. Et je voudrais en profiter aussi pour magnifier la solidarité de certaines sociétés qui ont amené des kits d'eau, des kits alimentaires, des kits solaires et d'autres bonnes volontés même qui ont apporté de l'assistance consistante pour venir en renfort à ce que l'Etat est en train de faire. Je veux dire aux populations, où qu'elles soient sur le territoire national, ils auront notre solidarité permanente et notre action chaque jour renforcée pour leur apporter le soutien et le reconfort nécessaire. Évidemment, le gouvernement ne va pas s'en tenir à gérer cette situation-là. D'or, j'ai déjà instruit le premier ministre et le gouvernement, les ministères concernés, de réfléchir à un plan de mitigation qui peut apporter des solutions définitives à la situation que ces populations sont en train de vivre. Mais globalement, je suis satisfait de la prise en charge. La situation est maintenant où il y a un fleuve débordé, il y a une mine, il n'y a pas d'une dimension. Il y a un fleuve de l'Ouaté-Gana, il y a un fleuve de l'Ouaté-Gana, il y a un fleuve de l'Ouaté-Gana. C'est un fleuve de l'Ouaté-Gana, je suis satisfait de la présidence. Mais je veux dire, il y a un fleuve d'Ouaté-Gana. Si je suis désormais, il y a un fleuve de l'Ouaté-Gana, ou un fleuve de l'Ouaté-Gana, je suis désormais le choix de l'Ouaté-Gana. On a dit que le président de la République, il y a un fleuve de l'Ouaté-Gana, et on a des fleuils de l'Ouaté-Gana. Le gouvernement ne vient de l'Ouaté-Gana, qui s'envoyerait de l'Ouaté-Gana. pour les régler les situations et les appeler. Nous avons ici une autorité de gouvernement pour commencer par le ministère et de gérer la situation. Je suis le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Famille et de la Solidarité, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assignissement, le ministre des Forces armées qui ont tous les proches qui ont fait le proche de Tahaou. C'est ce qu'on a fait pour nous. Le gouvernement dégage un évolu. Si nous avons trouvé la situation, il faut mobiliser les ressources plus fortes pour pouvoir nous aider à faire plus de partage à ce que nous devons nous aider. Ce qui est le département de Matan et a-t-il. Il n'y a qu'un hôpital militaire de niveau 1. Mais il n'y a pas de problème car il n'y a pas de problème à l'hôpital. 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 Merci. Merci. Merci.